Musique Point de vue, décryptage, analyse et éclairage autour de l'actualité nationale. Point de vue, une émission présentée par Nabila Lamani, réalisée par Hakim Abdelrafour. Musique Il est 12h50 sur Action 3, bienvenue parmi nous d'un point de vue jusqu'à 13h30 avec la thématique du jour, liée donc aux accidents de la circulation. Il y a en ce moment le Salon international de la sécurité et de la prévention routière, une manière encore une fois de sensibiliser les citoyens sur les accidents de la circulation. Il ne passe pas un jour sans qu'on entende donc des informations sur les accidents de la circulation au quotidien sur nos routes. 3639 personnes ont trouvé la mort et 36 287 autres ont été blessés dans plus de 25 000 accidents de la route durant l'année 2017, l'année qui vient de s'écouler. Certes, par rapport à l'année 2016, le Centre national de la prévention et de la sécurité routière note une petite baisse par rapport au nombre d'accidents, par rapport au nombre de morts et nombre de blessés également. Mais la réalité est là, c'est que tous les jours, malheureusement, beaucoup de familles algériennes sont endeuillies par des accidents de la circulation qui occasionnent des décès, mais aussi beaucoup de blessés qui se retrouvent du jour au lendemain. Malheureusement, pour certains handicapés à vie, c'est toute une vie qui change pour la personne elle-même, mais également pour sa famille. Parce qu'un citoyen, un papa qui est parti travailler le matin et qui, suite à un accident de la circulation, devient handicapé, voilà, il perd son travail, il perd ses ressources financières et c'est toute la famille, bien évidemment, qui subit les conséquences de ces accidents de la circulation qui coûtent très cher. Donc, à l'État, la valeur des dégâts matériels annuellement dépasse les 100 milliards de dinars, selon les dernières statistiques fournies par le laboratoire de transport à l'Université de Bettina en 2016. D'ailleurs, nous avons pu joindre le chercheur, l'enseignant-chercheur qui est à l'origine de cette étude. Nous allons l'écouter dans cette émission, s'exprimer sur ses répercussions, sur les répercussions des accidents de la circulation. Vous pouvez d'ailleurs réagir au 021 48 15 15, pour témoigner peut-être, mais aussi pour sensibiliser davantage, parce que c'est tout l'intérêt de cette émission. Nous n'allons pas forcément, j'allais dire, parler de ces familles qui se retrouvent malheureusement, qui ont du mal à faire le deuil, mais cette émission sert aussi de travail d'information et de sensibilisation. Je le disais, beaucoup de citoyens se retrouvent handicapés. La prise en charge par la suite est très difficile, parfois longue, des séances de rééducation qui durent parfois des années pour pouvoir retrouver parfois l'usage de la jambe ou l'usage de la main, l'usage de la marche de manière générale. Vos réactions au 021 48 15 15 dans quelques instants, si vous souhaitez participer à ce débat. Nous allons commencer cette émission par, avant de prendre vos appels au 021 48 15 15, d'écouter le point de vue de M. Fares Boubaker. Il est enseignant-chercheur. Je rappelle donc que c'est lui qui est à l'origine de cette étude qui a été faite sur les accidents de la circulation et leurs répercussions. M. Fares Boubaker s'exprime sur ce sujet. Je propose de l'écouter de suite. Maintenant, pour revenir un peu juste et conclure peut-être sur cet aspect de l'ampleur en termes de dinars des coûts des accidents de la route, vous savez, 100 milliards de dinars, c'est aller en gros, c'est à peu près un milliard de dollars. Un milliard de dollars, ça nous permet d'acheter deux avions Boeing 737-800 derniers cris. C'est aussi l'équivalent de 20 000 ou 30 000 logements ADL par an. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc en un mot, c'est le plus important à mon sens, j'aimerais insister là-dessus, c'est que, vous savez, l'expérience a montré que si l'on n'investit rien que 10% du coût des accidents, on peut estimer une diminution de l'ordre de 50% des nombres d'accidents sur les cinq ans à venir. Les pays européens qui ont investi 10% du coût de leur accident ont eu ces résultats spectaculaires d'une diminution drastique, importante, des nombres d'arrivés d'accidents de la route. Moi, je pense que les autres Algériens, si on arrive à investir 10% du coût qui est de 100 milliards de dinars, donc on investit à peu près 1 milliard de centimes, donc 10 milliards de dinars, c'est exactement 1 000 milliards de centimes. On pourrait arriver à ramener les coûts des accidents pour que leur impact social, économique et même environnemental, n'est-ce pas ? Parce qu'une voiture, quand elle percute un arbre, c'est aussi des versements des différentes villes toxiques qui vont rejoindre la nappe phréatique. Et ça aboutit après à consommer ça sous forme d'eau, sous forme de salade, etc. Donc, il y a des impacts aussi des accidents sur les animaux également. Le road killing des animaux qui meurent sur la route parce que percutés par un camion, etc. Donc, les impacts sont aussi bien environnementaux, sociaux qu'économiques. Je pense que l'investissement de 10% de ce coût-là, soit à peu près 1 000 milliards de centimes sur l'année, on aura une baisse très, très, très importante. Voilà, c'était le point de vue de M. Faris Boubaker, que nous écouterons tout à l'heure développer un autre aspect enseignant-chercheur, H.E.C. Qoliha. Son point de vue est très intéressant, je le disais, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet et il a beaucoup insisté sur les impacts, sur l'impact social, donc des accidents de la circulation, même si les accidents de la circulation ont d'autres impacts, comme il l'a dit, économiques et environnementaux. Les premières réactions, déjà au 021-48. Faris Boubaker est enseignant, il a pris la parole au début de cette émission, je vous propose de l'écouter, intervenir sur les répercussions des accidents de la circulation, il a été à l'origine d'une étude dans ce sens, son point de vue. Faris Boubaker, je suis professeur à l'école des autres études commerciales, H.E.C. A Qoliha, les accidents de la route constituent une grosse problématique, notamment pour les pays en voie de développement. Par rapport aux pays dits développés riches, ils ont réussi quand même une maîtrise relative de leur accidentologie et de leur accidentalité à proprement parler. Pour ce qui nous concerne, en tant que pays en voie de développement, nous souffrons effectivement de ce grave fléau et qu'on a du mal véritablement à maîtriser. On parle souvent de chiffres en termes de nombre de morts, de tués, de blessés, etc. On néglige souvent, je dirais, l'impact économique et puis les chiffres peut-être qui traduisent l'ampleur, n'est-ce pas, de cette catastrophe-là. Nous avons mené en tant qu'équipe au laboratoire des communes de transport à l'Université de Batna dans les années 2010. Nous avons fait une étude assez approfondie qui a été financée par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre des PNR. Et à ce sujet, nous avons donc pu avoir des chiffres assez intéressants. On calcule dans une première phase ce qu'on appelle les coûts de base, qui sont les coûts médicaux, aussi bien pour les blessés que pour les tuer, d'une manière séparée, plus le dommage matériel qui concerne les véhicules, dégradation de l'environnement, etc. Et puis, une chose très importante, c'est la perte de capacité de production. La perte de capacité de production, c'est en fait intuer ce qu'il aurait pu ramener à la collectivité s'il était resté en vie. Donc, on va calculer l'ensemble des revenus qu'il aurait pu générer pendant le restant de sa vie productive jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, le total de ces éléments-là constitue ce qu'on appelle les coûts de base. En plus de ces coûts de base, on fait une évaluation des coûts disciplinaires, qui sont assez disparates, assez variées, mais en gros, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les coûts administratifs, qui sont des gendarmeries, de la police, des frais de justice, parce qu'il y a toujours des impacts en termes de responsabilité, n'est-ce pas ? Puis des frais d'assurance. Et puis, il y a également un autre aspect qui est assez délicat à saisir, ce qui est la perte de qualité de vie. C'est en fait, pour quelqu'un qui est tué, c'est un peu l'impact sur les ascendants, descendants, les enfants. Et puis, le chagrin, n'est-ce pas, qui est difficile à mesurer économiquement, il y a des méthodes qualitatives qui nous permettent de faire. Et puis, je dirais, d'une manière générale, pour les blessés, c'est la qualité de vie qui est perdue à la suite de l'accident, parce qu'un blessé grave restera toujours avec des séquelles, aussi bien psychologiques que parfois physiques, avec des pertes de membres, etc. Donc, on calcule économiquement tout cela, auquel on rajoute toujours, dans le cadre de ces coûts supplémentaires, on rajoute ce qu'on appelle les autres coûts qui sont les coûts de scolarité, combien la collectivité a dépensé d'argent depuis la naissance, je dirais, le départ à l'école de cet enfant jusqu'à l'arrivée à certains niveaux de formation d'instruction, qui peut être au niveau universitaire. Donc, on fait le calcul, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces coûts-là de scolarité. En fait, en général, un puits de la route moyen, c'est autour de 27 ans, donc on peut calculer combien ça a coûté en termes de scolarité à la collectivité. On rajoute tout ce qui est capital de décès, les coûts de funérailles, on rajoute même également la perte des journées de travail occasionnées par un accident au regard des parents et puis des amis qui quittent leur travail pour aller visiter la personne en question à l'hôpital, etc. Donc, d'une part, on a les coûts de base, maintenant les coûts supplémentaires, et on a au bout combien coûte un tué ou un blessé. Les blessés, on ne les dit pas, sont deux parties. Nous avons le blessé grave et le blessé léger. Maintenant, si on suit cette démarche-là, méthodologiquement, on peut aboutir à un calcul qui nous donne finalement un ordre de grandeur. Nous sommes arrivés à chiffrer le coût des accidents de la route en 2016 à à peu près 100 milliards de dinars. Donc, quand la collectivité perd quelqu'un dans un accident de la route, ça coûte 1,1 milliard à la collectivité. Un blessé moyen grave sur une chaise roulante pendant toute sa vie, puis quelqu'un qui reste trois mois à l'hôpital, il sort. Donc, on a une moyenne, une moyenne qui est autour de 1 million de dinars. Un blessé léger, c'est un peu moins, c'est autour de 600 000 dinars. C'est généralement quelqu'un qui passe par l'hôpital, qui reste moins de 24 heures, il repart à la maison. Il y a des soins ambulatoires, il y a donc des soins qui sont fraudigués, mais en même temps, la perte de capacité en termes de sécurité sociale, puisqu'il ne part pas au travail pendant quelques temps. Donc, ça fait en gros 600 000 dinars. Maintenant, si on calcule un coût moyen d'un accident qui arrive, un accident moyen, ce qui est de 2,21 millions de dinars, c'est-à-dire 220 millions de centimes quand un accident se produit en Algérie. Point de vue Décryptage, analyse et éclairage autour de l'actualité nationale. Point de vue Une émission présentée par Nabila Lamani, réalisée par Hakim Abdelrafour. Sous-titrage Société Radio-Canada